Alors voilà, j'avais promis Dieu et je n'avais pas eu assez de temps dans l'autre vidéo pour montrer. Sur le même axe où on trouve toutes ces lettres, le Y, le A, comme j'ai expliqué pour les Adam, Abraham, Mousis, Jésus, Jésus est en face, sur le même axe. Ça en fait, ça va donner le nom de Yahweh, qui est le nom juif de Dieu. Et on va aussi trouver Allah, sur le même truc. Il faut savoir que l'arabe se lit dans l'autre sens. Et dans Allah, quel que soit le sens où vous le lisez, ça va toujours commencer par un A. Et ce sera toujours suivi d'un L. Et comme de A à L, on va de bélier à poisson, et bien Allah, ça se lit correctement dans ce sens-là. Soit dit en passant, le nom Yahweh est aussi composé des lettres W et H et E, qui sont L dans la maison du soleil, comme pareil qu'avec Amunra pour les Égyptiens, puisque les Hébreux c'était les Juifs, c'était les travailleurs des pharaons égyptiens, avant qu'ils fassent l'exodus avec Moïse. Et donc on a le E de Elohim, avec son H aussi. Et c'est ça la combinaison Amunra, Allah, Yahweh, Dieu est aussi avec cette lettre-là, Dios en espagnol. Et donc tout ça, c'est sur ça. Et ce qu'il y a de rigolo là-dedans, c'est qu'on trouve aussi les lettres D, A et V, et qu'en fait là, il s'agit d'un code d'énergie. Donc c'est le D, A, V, Qi, code, puisque Qi c'est énergie en chinois. Et Jésus, on l'a dit, était poisson, c'est pour ça qu'il y a des poissons sur le dos des voitures des chrétiens, etc. Que c'est un poisson dans son signe soleil. Et si je fais 165 divisé par 5, qui est la maison du soleil, j'obtiens 33, l'âge auquel il est mort. Alors on pourra me dire coïncidence, 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 mais quand toutes les coïncidences sont basées sur le même cercle, ça ne peut pas être des coïncidences. Et alors ça, en fait, si vous cherchez le tétragrammaton, ça va vous donner une figure comme ça, et c'est le pentogramme que Vénus fait tous les 4 ans, je crois, non 5 ans, non 4 ans. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a les Jeux Olympiques, au départ les Jeux Olympiques c'était ça le symbole. Après ils ont mis 5 cercles parce que ça ils ont dit c'était sataniste. Mais si on rajoute ce petit truc là en dessous, c'est le symbole de Mars qui rentre dans ce triangle là. Si j'enlève ça, j'ai qu'une étoile. C'est comme ce symbole là et ce symbole là, il y en a un c'est Gémeaux, l'autre c'est Poissons, selon l'orientation. Ça donne aussi 4 orientations, 1, 2, 3, 4. Et dans les deux cas, le Gémeaux, lui, est gouverné par la Vierge, et pour le poisson, son signe en face, la Vierge, non, le Gémeaux est gouverné par Mercure, pardon, j'ai dit une bêtise, et pour le poisson, il est en face de la Vierge, qui lui aussi est gouverné par le Gémeaux, ce qui prouve une interaction. Donc dans un symbole, il y a plus à voir que juste la forme du symbole. C'est pour ça que les Chinois utilisent des idéogrammes, et que nous on est encore en train d'utiliser des lettres. Mais bon, maintenant qu'on sait qu'il y a un sens dans les lettres, on peut savoir aussi, par exemple, que quand le Soleil était en H, c'est-à-dire en Lyon, et que Jupiter était en Verseau, et bien, comme j'ai déjà expliqué ces oppositions Jupiter-Soleil qui créent des éruptions volcaniques et des séismes, H, on mettait bien à Haïti, en 2021, elle est de Lox, donc Jupiter en Verseau. De la même façon que le T qu'on trouve là, j'ai expliqué pour les religions, le Coran et la Bible, les lettres, mais le livre juif, c'est la Torah, avec un T, qui vient ici. Donc voilà. Et le Yahweh, le W qui vient de Yahweh, quand on regarde ici, le W est bien en Verseau, on peut aussi le retrouver chez le Scorpion, mais en Verseau, si j'arrive à retrouver mon autre roue, parce qu'il y a pas mal de choses un peu partout, en Verseau, sur le Kuigang, voici une plus petite imprimée, en Verseau, dans le Kuigang, c'est-à-dire les énergies chinoises, on voit bien que les portes du ciel sont ouvertes, là. Donc ça aurait du sens que quand les portes sont ouvertes, Yahweh parle, et Yahweh, c'est l'affirmation de Dieu, et Dieu, c'est l'agneau de Dieu, c'est le même agneau de Dieu. Donc si le même agneau de Dieu, c'est Amunra, c'est ci, c'est ça, etc. Et qu'il n'y en a qu'un seul, voilà d'où ça sort. Mais après, chaque pays a sa théologie, son ci, son ça, parce que chacun a décidé d'observer un seul astre comme sa divinité. Du temps des polythéistes et des païens, le mot païen vient du latin paganus, ceux qui prient la nature, ceux qui vénèrent la nature, proches et lointaines, ils avaient plusieurs dieux parce qu'ils observaient chaque planète, et la procession de chaque planète synchronisée. Quand on a commencé à observer un seul et à devenir monothéiste, eh bien on a élevé une en faveur de l'autre. Et c'est arrivé au détriment de toutes les autres. C'est comme quand on dit, ah bah tiens, plutôt n'est plus une planète, on va la rabasser à dwarf planet. Ça ne change pas ni sa position ni son temps d'orbite. Et tout ça pour dire que toutes ces choses-là, il y a toujours des façons très simples de les expliquer. Et quand on regarde, si par exemple je sépare les choses par éléments, j'ai la terre et mes signes de terre, et j'ai l'eau et mes signes d'eau. Si je mélange de la terre et de l'eau, eh bien je peux faire pousser les arbres, et les arbres vont me donner l'air qu'il me faut pour pouvoir respirer. Mais si je mélange de l'air et de l'eau, eh bien là je vais obtenir du perrier. Et avec du perrier, ça va m'aider à digérer. En revanche, si je mélange du feu et de l'eau, je vais faire bouillir l'eau, et éventuellement la faire s'évaporer. Donc, l'échange entre les éléments et la complémentarité entre les éléments, le feu a besoin d'air pour pouvoir respirer, et l'air s'expand au contact de la chaleur. Quand on connaît ça, quand on sait que les éléments, éventuellement, je vous ai montré la table périodique des éléments qui sont ici, grâce à ces éléments, moi par exemple, en tant que céramiste, je peux prendre de la terre, qui mélangée à de l'eau, cette terre glaise devient plus malléable. Si je la presse dans un moule, je vais en tirer quelque chose de solide, une fois que ce sera séché. mais pour que ça reste solide, et que ça ne revienne pas à l'état de boue au contact de la pluie, il va falloir que je le mette dans un four, et je vais faire monter la chaleur jusqu'à 800 degrés Celsius, pour en extraire tout le H2O qui avait contenu dans ça. Et si on regarde entre ça et le moule d'origine, la pièce est plus petite, parce qu'elle a rétréci. Ok ? Maintenant, si je prends de l'émail qui n'est en fait rien d'autre que les éléments que je vous ai montrés sur cette chartre, c'est-à-dire dedans, il y a de l'oxyde de fer, de l'oxyde de cuivre, de l'oxyde de... tout ce que vous voulez qui réagit à l'oxygène. Ok ? Et ça, quand on le met sur la même petite pierre que je vous ai montré, et qu'on le remet au four et qu'on fait monter la température à 1200 degrés, eh bien la poudre fond, quand on mélange la poudre à de l'eau et on l'applique dessus, et maintenant elle est appliquée sur... la caméra est de ce côté-là. Elle est appliquée sur ça et ça laisse que, ben voilà, c'est solide, c'est émaillé et voilà. C'est un peu de l'alchimie, quoi, si vous voulez. Et selon la contenance, si ce n'est pas bien mélangé ou pas, on peut avoir des fois même des variations, comme par exemple ici, là, vous voyez ? Donc, tout est lié avec les oxydes de cuivre, on peut même, s'il y a plus d'oxyde de cuivre, on peut même en tirer des couleurs vraiment cuivre. J'ai des amis céramistes qui sont très forts, qui arrivent même à faire des couleurs métalliques comme de l'argent, mais c'est parce qu'il y a des oxydes d'argent dedans, etc. Donc, tout est lié, toutes les sciences sont liées et il ne faut pas défaire un puzzle en voulant faire froid que chacun détient toute la science dans une seule discipline. Parce que le résultat de l'éducation, que ce soit aux Etats-Unis ou en France, moi j'ai étudié des deux côtés de l'océan, il y a du sens dans ce qu'on nous enseigne à l'école, mais l'enseignement en lui-même est dénué de sens par manque de connexion intéressée et intéressante entre les disciplines. Donc, si chacun a la liberté d'expression et que chacun apporte un truc, une pièce du puzzle pour faire tout le puzzle, et bien éventuellement on va réaliser que tout ça ce n'est pas tel le nom de Yahweh, etc. Pour les grecs, ils appelaient ça le tétragrammaton, tétra 3, grammat, lettres, et ton, son. Si on écoute sur YouTube Planetary Sounds qui a été enregistré par la NASA dans la mission Voyager et Cassini en 1986, l'année du tigre d'ailleurs, vous pouvez aller sur YouTube et vous trouverez le son des planètes, Planetary Sounds, et vous pourrez savoir par rapport à leur fréquence qu'effectivement les sons émettent des planètes, une fréquence, etc. Donc c'est comme un QR code, ça se déchiffre avec la lumière ou ça se déchiffre avec de l'ombre. C'est les jeux de yin et yang. Les chinois appelaient ça yin et yang, nous on appelle ça différemment aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que la terminologie change que l'objet en lui-même change. C'est ça que j'essaye de dire. Donc voilà, je vous souhaite une bonne compréhension de tout ça. Ça fait beaucoup d'informations. Je vais faire de mon mieux pour terminer ces illustrations et terminer ce livre de façon à ce que ce soit disponible bientôt, peut-être l'année prochaine sur internet ou bien lire en ligne et donc pas de papier ou bien sinon ceux qui veulent un hard copy pour en prendre un hard copy s'ils veulent enseigner à des enfants ou un truc comme ça. Voilà. Encore merci à tout le monde pour tous les défis qui m'ont lancé parce que ça m'a fait chercher et plus je cherche et plus je trouve du sens dans les choses. Donc voilà. Comme dirait Pernould, bon vent.